Voilà mes chers amis, toujours en cinquième année, nous passons maintenant à notre problème, la moyenne arithmétique. En fait, passons directement aux exercices pour l'exemple précision. On nous dit, numéro 1, par minute, 3 robinets débutent respectivement 21 litres, 30 litres, 33 litres. Quel est leur débit moyen ? Cela veut dire quoi ? Je pense que tout le monde connaît ce que nous attendons parler par un robinet. C'est là où jaillit de l'eau, voilà. Je vais puiser de l'eau, l'eau ne jaillit pas, l'eau jaillit. Vous vous rappelez, lorsque nous sommes à l'école, c'est le langage que vous utilisez le plus souvent. Par minute, 3 robinets débutent respectivement 21 litres, 30 litres et 33 litres. Quel est leur débit moyen ? Nous allons d'abord commencer par faire la sommation de nos débits totales. Nous avons 21 litres, ça c'est le débit du premier robinet, 30 litres, 2ème robinet, 33 litres, 3ème robinet. Et quand nous faisons la sommation, nous avons 84 litres. Maintenant, le débit moyen, c'est 3. Pourquoi ? Pourquoi 3 ? Parce qu'il y a 3 objets. D'où, nous ferons par la suite 84 litres divisé par 3 et nous avons 28 litres par minute. Là, c'est le débit moyen de chaque robinet. Voilà. Le débit moyen, c'est 28 litres par minute. Deux, pendant la semaine, notre magasinier a enregistré les recettes suivantes. Notre magasinier, c'est-à-dire après avoir vendu, il a enregistré 320 francs congolais, 1300 francs congolais, 640 francs congolais, 2600 francs congolais et 300 francs congolais. La question, quelle est la moyenne de cette recette, la moyenne des recettes par jour ? Pardon. Quelle est la moyenne des recettes par jour ? Donc, nous avons les 320, le 1300, les 680, 2600 et 300. Nous faisons la sommation, ce qui nous donne 5200 francs et nous division par le nombre de fois. Ça va ? C'est 5. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et nous avons 1040 comme réponse finale, 1040 francs congolais. Ce qui nous amènera à dire que la moyenne arithmétique égale la valeur absolue divisé par le nombre d'objets. Donc, c'est-à-dire, la sommation de toutes les recettes enregistrées, nous divisons par le nombre de fois, le nombre d'objets. Et nous avons 1040 francs congolais. Voilà, voici le devoir. 1. Les bases d'un trapèze mesure 76 mètres et sa 37 mètres. Quelle est la base moyenne ? 2. Bissadi dit, a gagné lundi 65 francs, mardi 75 francs, mercredi 73 francs et jeudi 87 francs. 87. Calcule son salaire moyen pour ces quatre jours. Le dernier numéro. Un automobiliste sera à Kinshasa, de Kinshasa à Kananga. Voilà. Au départ, le compteur kilomètre indique 19 957. A l'arrivée, trois jours après, le compteur...